La succession d'Henri Conant-Bédier à la tête du PDCI RDA est encore au centre des débats. Pour certains experts, il faut un consensus pour le bonheur du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Des émissaires de la Banque mondiale visitent des infrastructures dans la ville de Tengrela. Une visite qui s'inscrit dans la mise en oeuvre du projet cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Les détails dans ce journal. Et puis les joueuses de l'Atletico FC d'Abidjan vont affronter au stade de Korogo les JKT Queens de la Tanzanie. Le match va se dérouler le mercredi 8 novembre à 20h. Qui, pour succéder à Henri Conant-Bédier à la tête du PDCI RDA ? Pour Hermann Goua, vice-président de la jeunesse du vieux parti et membre du bureau politique, il faut un consensus pour le bonheur du parti. On n'a pas fermé un consensus, parce que pour nous, comme je l'ai dit tantôt, c'est de sauvegarder la cohésion au sein du PDCI RDA. Que ce soit le projet du RSE en chef du ministre Vicarieux, le projet du maire honoraire du plateau du vice-président Noël Akossi-Bendjou, ou encore du ministre Tidjan Thiam, dans tous les cas, il faut que l'intérêt suprême du président Noël Akossi-Bendjou soit au cœur de la manœuvre. Un argument partagé par le politologue Florent Asielou. Pour lui, ce consensus peut faire éviter une implosion du parti à deux ans des élections présidentielles. Le PDCI est en train de traverser des moments difficiles. Nous espérons qu'après la disparition du président Henri Ponnambédié, le PDCI n'ira pas à son implosion. Nous pensons que le PDCI n'arrivera pas jusqu'à ce niveau, parce que pour nous, il y a des textes qui régissent le parti. Je pense que l'application rigoureuse des textes, bien entendu en recherchant le consensus, permettra au PDCI de sortir, grandir de cette situation. À quelques semaines du congrès extraordinaire, le président intérimaire du PDCI RDA, le professeur Philippe Kopp-Libouni-Kouassi, a aussi décidé de mettre en place un collège de conciliation et de recherche de consensus pour l'élection du président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. La construction, la santé de proximité, les douanes et les concours publics. Voici les secteurs dans lesquels la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a jugé nécessaire de mettre en œuvre des outils de prévention de la corruption et de la fraude conformément aux normes internationales. Après des études menées par le cabinet KPMG en collaboration avec la GIZ, les parties prenantes se réunissent du mardi 7 au mercredi 8 novembre pour valider les différents rapports élaborés. L'objectif est en fait de mettre en place, mettre en œuvre les instruments de l'intégrité, comme on le dit, dans ces administrations-là. Donc c'est pourquoi on est ici aujourd'hui. Donc on a terminé la deuxième phase qui était l'élibération des instruments. On rentre à la troisième phase qui a comme objectif la mise en œuvre de ces instruments-là. Tout ce secteur dispose aujourd'hui d'une cartographie de risque de fraude, une cartographie de risque de corruption, pardon, de fraude et d'infraste assimilée. La dernière étape, quand on a réalisé ces administrations, les outils qui manquaient, les outils qui sont des outils cruciaux qui manquaient à leur sein, avec l'appui de la coopération allemande et de KPMG, on va les aider à mettre en place certains outils au niveau de chaque administration. Chaque administration a ses spécificités. On a vu qu'il y a des diamants qui n'avaient pas de chartes éthiques, ni de codes de conduite, ni de manuels de procédure ou de politiques cadeaux. Donc on va les accompagner avec cela. Ce sont des outils de prévention de la corruption. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance fait partie des instruments mis en place par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire dans le cadre de sa politique de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. L'institution assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Un foyer polyvalent et un marché moderne réalisé à Néguépié, dans la ville de Tengrela. Un périmètre de culture de 2 hectares, aménagé et équipé à Négouni. Voici les infrastructures visitées par la mission de la Banque mondiale. Ces œuvres ont été réalisées par le projet cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Il a pour objectif d'améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières dans les régions cibles, exposées aux conflits et aux risques climatiques. Oui, je crois que ce projet a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de besoins. Nous avons toujours trois années pour avancer avec ce projet. Il y a beaucoup de régions différentes avec ce similaire besoin. J'ai beaucoup d'esprit d'avancer avec cet agenda et d'apporter l'honneur du pays où il y a le besoin de faire ça. Pour nous, c'est une étape importante dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Il est bon que nos partenaires viennent sur le terrain, soient en contact avec les populations. C'est ce que les populations vont dire au travers de ces rencontres-là qui sera important à retenir dans le cadre de ce projet. Le projet COSO est déployé à ce jour dans les dix régions cibles où les équipes conduisent l'approche du développement conduit par les communautés consistant à appuyer les communautés à la formulation et au suivi de l'exécution par elles-mêmes. D'un coût global de plus de 87,89 milliards de francs CFA, le projet COSO est une réponse holistique régionale qui adresse les questions de fragilité, conflits, violences dans le nord des pays ciblés. Au moins 810 000 personnes issues des villages et groupes de villages des régions cibles, des femmes et des jeunes bénéficieront des services de ce projet. Après leur match nul face aux Marocaines du Sporting Casablanca, les joueuses de l'Atletico FC d'Abidjan font leur retour sur la pelouse du stade Korogo ce mercredi 8 novembre. Le stade Amadougon-Koulibaly sera le théâtre de leur duel face aux Chikaté-Quints. Les Tanzaniennes qui, force de détermination, entament leur toute première Ligue des champions féminines de la CAF. Reste à voir si elles pourront inverser la tendance à la suite de leur défaite face aux Mamélodies Sundowns. Les Mamélodies Sundowns qui affronteront par ailleurs l'Atletico FC d'Abidjan le samedi 11 novembre à 20h. Rappelons que la Ligue des champions féminines a démarré le 5 novembre dernier. Elle se tiendra jusqu'au 19 novembre, soir de la finale. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info.